coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit crash test pour du matériel de chez action encore une fois et oui bah oui moi j'aime bien les matériels de chez action puis en plus je vous les fais découvrir c'est parfois des trucs que vous connaissez pas vous avez pas osé essayer pas moi j'ose j'ai trouvé ces petits crayons aux rayons enfants des crayons aquarellable qui était à 3 euros 99 quand je les ai achetés début juin 2024 donc pour moi ça fait pas très longtemps pour vous je sais pas ça dépend quand est ce que vous voyez la vidéo donc comment ça se présente j'enlève le petit bandeau rien d'exceptionnel j'avais déjà commencé à enlever les petits scotch c'est pour ça que ça se fait comme ça on a deux petits tiroirs donc tu en vois là les tiroirs pas très solides ils sont en cartonnette et voilà on a donc deux fois 20 crayons dans chacun des des rayons on a un pinceau à réservoir d'eau je sais pas si je sont de bonne qualité on verra tous les cas c'est du pinceau quoi rien d'exceptionnel on verra ça tranquille les boîtes les boîtes moi j'ai pris la licorne parce que j'aime les licorne voilà il n'y a rien d'autre à dire mais il y avait d'autres modèles des modèles un peu plus on va dire connotation adulte avec le genre des fleurs basiques les trucs beaucoup plus soft donc si ça vous tente vous vous rebutez pas juste parce qu'il ya des licornes partout voilà comment ça se présente la première chose que j'ai fait j'avoue quand je les ai reçus après avoir ouvert c'est déjà j'ai le droit à l'odeur chimique ça c'est comme tous les crayons quand ils sont neufs ils ont cette odeur un peu fini et je me suis amusé à les reclasser par couleur à part couleurs parce que j'ai des petites oui tout petit on va faire un petit swatch ensemble et je vous fais voir ça de suite bon alors pour le swatch les crayons couleurs un petit pot d'eau un petit pinceau mon petit cahier où je fais tous mes swatchs je prends une feuille dite d'aquarelle qui est censé être pour l'aquarelle alors pour la petite histoire c'est du 190 grammes on est bien d'accord que théoriquement l'aquarelle ça se fait avec du 200 220 250 voire 300 grammes donc pour qu'il n'y ait pas de surprise désagréable je vais me mettre un petit truc en dessous vous ça vous fait aucune différence moi je protège juste ma feuille je fais mes petites couleurs et ensuite j'étale alors à sec ce que je peux en dire c'est que les couleurs sont assez lumineuses à sec je précise par contre elle gratte énormément le papier donc est ce que c'est parce qu'ils sont tout neufs et qu'il faudrait que je les taille un petit peu pour enlever cette espèce de truc un peu chimique un peu vous savez comme tous les nouveaux crayons au tout début ils sont ils sont rêches et quand on les travaille après une fois qu'on a un peu écrasé la mine j'ai pas dit de les écraser comme des malades quand on a un peu écrasé la mine ça devient un petit peu plus doux plus agréable là c'est vrai qu'ils sont extrêmement extrêmement sec maintenant on va voir en les aquarellant je vous fais voir pareil en petit speed ça va beaucoup plus vite bon alors ce qui en ressort là j'essaye de les aquareller depuis tout à l'heure c'est un vrai caca boudin il n'y a pas de mot à dire c'est horrible ça ne s'aquarelle pas quand on dit des crayons aquarellables c'est censé s'aquareller quand on mouille pas faire des gros pâtés là voilà il n'y a rien qui s'aquarelle ça se voit je suis obligée d'y aller au crayon pour essayer aux doigts pour essayer de faire en sorte que le pigment se s'étale ça va pas le faire je vais tenter sur un coloriage mais à mon avis ça va pas le faire bien alors pour le petit test des crayons aquarellables de action rayon enfant j'ai ressorti le livre de ses actions qui a du papier très épais on va voir ce que ça donne c'est du papier qui peut supporter l'aquarelle en fait il peut supporter pratiquement tout ce papier il peluche un petit peu par contre je me souviens donc lui je l'avais pas fini un jour je le termine un jour peut-être on va prendre quoi on va prendre quoi on va prendre quoi on va prendre un dessin pas trop complexe tiens on va prendre les petits arbres rien d'exceptionnel on y va on y va c'est parti alors je vais commencer simplement par mettre les touches de verre ben non c'est des nuages c'est pas des c'est pas des feuilles je suis bête je viens de comprendre que c'était des nuages bon bah alors je vais faire quoi comme couleur moi je sais pas bon on va mettre le vert en bas allez soyons fous ça s'étale pas plus que ça c'est pas formidable formidable mon histoire bon bah j'en ai pour quatre euros ça le fait pas du tout ça s'étale pas du tout les pigments restent à leur place ça ne le fait pas du tout du tout du tout du tout du tout donc personnellement je vois pas trop ce que je vais pouvoir en faire je vais essayer une autre technique mais à ce moment là si je dois les utiliser avec l'autre technique et ben je vois pas trop intérêt de dire que c'est des crayons aquarellable c'est des crayons 5 et 7 on est bien d'accord il y avait bien écrit aquarellable le même france crayon pour aquarelle on est d'accord dites moi où est l'aquarelle ça s'étale pas le pigment reste à sa place c'est pas possible on va tenter oui je sais je fais mes nuages toujours de la même manière et alors on va faire du plouf plouf et on va voir ce que ça donne si je plouf plouf et que je mets ah oui ça s'étale beaucoup mieux mais enfin bon c'est pas c'est pas censé être fait comme ça quoi ah ouais là il ya beaucoup plus de pigments on est d'accord ça fait voilà voilà Sous-titrage ST' 501 ... Bon, je vais m'arrêter là parce que ça ne sert à rien de se buter. Comme on peut voir, je suis obligée de tremper complètement la feuille pour avoir quelque chose. Les crayons ne s'étalent absolument pas. Les pigments, ce n'est pas ça. Que ce soit en mettant le crayon et ensuite en mouillant avec le pinceau ou que ce soit en trempant la mine, ça fait un carnage. C'est un carnage, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire de ces crayons. On verra. Mais alors pour le moment, j'en suis vraiment déçue, 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 déçue. Je ne vous les conseille bien entendu pas. Certes, même pour 4 euros, non. Même pour des enfants, je ne vois pas trop le truc. Parce que même si vous les utilisez en simple crayon couleur non aquarellé, ils sont tellement secs que ce n'est pas agréable. Sec et pas pigmenté. Donc, aucun intérêt. Bon, moi je vais faire sécher ça dans un petit coin. Et puis, on se voit bientôt pour un autre crash test. Bye bye !